Bonjour, la vidéo d'aujourd'hui va me porter sur le nombre d'or. C'est un nombre qui est utilisé pour décrire la beauté. Combien de marques est-ce que le nombre d'or? C'est 1,668, ou 1 plus racine carré de 5, le tout sur 2, divisé par 2, pardon. C'est apparu il y a 10 000 ans. On le retrouve dans l'architecture, dans la peinture et tout. Puis, Leonardo da Vinci a créé l'homme virtuoso, qui est basé sur les proportions de la beauté. Selon les DFCs du nombre d'or, ce chiffre-là serait présent dans la nature, comme par exemple, comme étant le reflet d'une symétrie parfaite. Par exemple, j'ai vu les fleurs comme les marguerites. Ça respecte les belles proportions. Le nombre de la beauté, c'est souvent utilisé, malheureusement. Par exemple, une personne bien proportionnée sera davantage belle qu'une personne qui est davantage asymétrique. Donc, on peut faire un masque grâce au nombre d'or du visage parfait et du corps parfait. Je vais vous mettre une vidéo en exemple dans la barre d'infos. Par exemple, la longueur du visage sur la largeur du visage est égale à 1,668, un visage si beau, selon la société. Ensuite, la longueur de la bouche sur la longueur du visage sera égale à 1,618. Bon, c'est que j'en pense. Je trouve absolument parvore d'utiliser un chiffre mathématique pour définir la beauté. C'est absurde de définir la beauté en fonction de 1,618. Oh mon Dieu! Puis, la beauté, c'est une construction sociale. Les sociétés construisent les critères de beauté. La beauté n'est pas intemporelle. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, si on retrouve il y a 300 ans, les personnes avec la peau extrêmement pâle, étant plus corpulente, étaient l'idéal beauté. Aujourd'hui, ce sont les personnes plus bronzées qui sont l'idéal beauté. Encore là, je parle pour l'ethnie caucassienne. Je ne veux pas rentrer dans le racisme pour tout de suite. Puis, la beauté, c'est intemporel. Ça change de siècle en siècle, de culture en culture. Les anthropologues l'ont dit. Puis, le chiffre 1,618. Ça met vraiment hâte de moi. Je suis à dire que ce qui est beau sur moi, c'est la diversité. Ce qui nous rend unique, c'est ce qui nous rend pas. Imaginez si on serait tous pareils. Ça serait... Ça serait... Absurde. Puis, donc, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. Puis, si vous avez des commentaires, mettez-les dans la barre des fous. Bonne journée.